Générique Bonjour, Jean-André Minigone, tête de liste de Ayaccio Patut, soutenu par Femagor. C'est un soutien en demi-teinte quand même. On ne voit pas beaucoup les leaders du mouvement s'afficher avec vous. Vous regrettez ça ? Ce n'est pas du tout un soutien en demi-teinte. Les leaders rentrent dans la bataille. Ils sont même déjà rentrés dans la bataille. Femme apporte son soutien absolu puisque nous sommes dans une dynamique qui correspond à l'ADN de Femme, une dynamique de rassemblement sur un chemin de paix et de concorde. Donc nous sommes en phase vraiment, en parfaite phase, en parfaite harmonie avec l'ADN de ce mouvement. – Gilles Siméon est très présent à Bastia. Vous souhaiteriez qu'il soit plus présent à Ayaccio ? – Gilles Siméon est déjà présent à Ayaccio. – Alors comme tous les opposants au presse que vous tirez à boulet rouge sur la mandature de Laurent Marcange, mais si la situation est aussi catastrophique, comment vous expliquez quand même l'attractivité de la ville ? Elle gagne en population et dépasse aujourd'hui les 70 000 habitants ? – D'abord, lorsque je tire à boulet rouge, ce ne sont aucune attaque personnelle évidemment. La ville se développe parce que nous avons énormément construit, pas pour les Asaxiens, mais surtout pour faire des produits financiers, pour construire pour des personnes qui achètent des appartements en loi de défiscalisation et qui après les louent. Donc nous avons une bulle artificielle qui s'est créée, évidemment qui a amené du monde, plus un flux migratoire qui est tout à fait logique depuis des années. La ville s'est construite non pas autour d'un projet, mais autour d'opportunités financières. – Alors vous vous opposez également au PLU tel qu'il a été voté. Si vous êtes élu maire, vous refaites un nouveau PLU ? – Révision totale dès le premier mois du PLU, mais pour une raison très simple. – Ça va faire perdre du temps encore ? – Le PLU est un PLU de promoteurs qui ne respecte pas les intérêts des Asaxiens, je pourrais vous le prouver, en particulier sur les espaces stratégiques agricoles. Facialement, le PLU respecte les 1620 hectares qui avaient été préconisés, qui avaient été demandés par le PADUC, mais lorsqu'on rentre dans le détail, on voit qu'il y a des déplacements de ces espaces stratégiques agricoles. Par exemple, on a des espaces stratégiques agricoles qui sont voués à la construction maintenant, et pour les remplacer, on les remplace par des ESA qui n'ont que très peu de valeur agricole. Exemple, le stade de Vignette, l'hypodrome de Vignette. Est-ce qu'on peut mettre des maraîchers à Vignette ? C'est de la falsification. – Alors on change de sujet, on parle finance, c'est un point sur lequel tout le monde s'accorde, les finances de la ville sont dégradées. Alors on regarde le sujet de Jean-André Martian et ensuite vous réagissez. – On dit que le nerf de la guerre c'est l'argent, met-il également le nerf de la campagne municipale. Dans tous les cas, Laurent Marcangeli, le maire de la commune, a publié il y a quelques semaines un bilan financier de sa mandature. Il annonce que 111 millions d'euros ont été investis par la ville en 6 ans, mais que pour autant, le train de vie de la commune, lui, a baissé de 3 millions d'euros depuis 2014. Autre donnée, la moyenne des charges par habitant serait inférieure aux communes similaires du niveau national. Les impôts locaux n'ont donc pas augmenté sous la mandature de Laurent Marcangeli. Pour autant, ce bilan financier n'est pas validé par tout le monde, loin de là, notamment dans les rangs de l'opposition. Paul Léonet, conseiller municipal d'opposition, avait adressé une lettre ouverte au maire d'Ajaccio en 2018. Dans cette lettre, il pointait du doigt la hausse trop importante d'effectifs et donc de dépenses du personnel. La gauche, elle aussi, avait alerté Laurent Marcangeli sur cette question au conseil municipal. Ces postes auraient été en fait transférés de la mairie vers la communauté d'agglomération du pays ajaxien, également aux mains de la droite et de Laurent Marcangeli. Mais dans tous les cas, la question des finances de la ville représente toujours aujourd'hui un argument de campagne, pour l'opposition bien sûr, mais également pour la personne qui utilise ce fauteuil. – Alors vous aussi, vous mettez en cause la masse salariale, 62 millions d'euros, c'est-à-dire des personnels trop nombreux, j'imagine, à votre goût. Vous êtes élu maire, vous les diminuez de façon drastique et à quelle hauteur ces personnels ? – Alors ça ne se passe pas comme ça, la masse du personnel est incompressible. Pour être très clair, la masse du personnel, CAPA plus mairie, a augmenté de moins de 10 millions d'euros sur la mandature. C'est énorme, c'est énorme, d'autant plus que les produits n'ont pas augmenté autant. – Alors qu'est-ce qu'on fait ? – Donc sur la masse salariale, bon, il faut être clair, il faut l'encadrer. Comment on encadre la masse salariale ? Déjà, en ne remplaçant pas forcément les gens qui partent à la retraite. Il y a à peu près 50 à 60 personnes par an qui doivent partir à la retraite, mais on ne les remplace pas, ou on les remplace quand il faut. Ça déjà, vous avez une masse salariale qui est maîtrisée. Et puis après, il faut aller chercher des produits ailleurs, par des taxations incitatives, des taxations dynamiques sur Airbnb, sur taxer les logements vacants, on peut également mettre des taxes sur les espaces naturels que l'on visite, pour les visiteurs. Il faut chercher des produits, pas sur les Avaxiens, mais sur cette dynamique que l'on peut mettre en place sur tous ces logements vacants et sur ces visites de touristes, bien sûr. – Nous arrivons, il nous reste 30 secondes d'émission. Une ultime question sur le deuxième tour. La fusion avec les autres listes nationalistes, est-ce qu'elle est en bonne voie ? C'est ce que dit votre concurrent Casalte. Mais il y en a un qui ne viendra pas, c'est Jean-Marc Lenfranc. Alors, qu'est-ce que vous faites au deuxième tour ? – Nous ne devons pas encore discuter, très franchement. Il n'y a pas de case. Nous pourrons discuter avec tout le monde, nous sommes pour le rassemblement, mais en revanche, nous préparons notre premier tour. Nous verrons au second tour. – Je vous remercie, Jean-Démi Négoire. – C'est moi qui vous remercie. – Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501